En France, ils sont presque 10 000 chaque année à se lancer dans le rêve d'une vie, ouvrir un restaurant. Une aventure dans laquelle tous se donnent corps et âme et s'investissent à 100%. On y a investi toutes nos économies. Les restaurants, c'est toute ma vie. Je me suis dit, c'est un nouveau métier à découvrir, c'est formidable. La restauration, c'est vraiment une passion qui prend aux tripes. Mais souvent, la concurrence, la crise ou une mauvaise gestion. Le mec, ça fait une heure qu'il attend. Tu as sorti deux plaines tout à l'heure. Ouais, tranquille, tranquille le tourne-deau, tranquille le steak haché. Réduisent à néant certaines ambitions. C'est pourri, quoi. Putain, Sylvie, quoi. Il n'y a aucune règle de respecter. Je fais ce que je peux. Est-ce que tu fais les bonnes choses ? Non, certainement pas, mais je fais ce que je peux. Voilà la merde. Et le rêve peut très vite tourner au cauchemar. J'en ai des rêves. Je ne travaille pas. J'ai honte d'être comme ça. Je m'aperçois que je n'y arrive pas. Parce que moi, je suis comme du tout. Je me rends compte que je vois mes parents comme ça. Chaque jour, six restaurants ferment leurs portes. Six restaurateurs perdent tout. C'est à Léquin, dans les Hauts-de-France, que Marie-Claude, 62 ans, m'a demandé d'intervenir. Ça fait 36 ans que son mari Pascal est propriétaire d'un restaurant qui, après avoir connu le succès, est maintenant au bord de la faillite. On doit être à 15 000 ou 20 000 de dettes. On est restreint sur tout. Mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de choses qu'on peut restreindre là. Et dès mon entrée dans le restaurant, j'ai compris que ça allait être compliqué. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Je commence bien. Tu te fous de ma gueule ? Très bien, d'accord ? Merci. Et ça ne s'est pas arrangé tout au long de mon séjour. La mauvaise Macédoine de cantine. Tout est nul. C'est nul, c'est nul, c'est nul. Il me fait chier, mais il me fait chier. Si j'étais un mec, j'aurais mis une bâle. Si Marie-Claude ne supportait pas la critique en salle... Oh, il y a eu une tornade. Pascal, en cuisine, faisait preuve d'un manque total d'organisation. Regardez, non mais attends, 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 regardez. Il y a de tout partout. Ça, c'est quoi ? Vous pouvez m'expliquer ? Qu'est-ce que c'est ? C'est quoi ? Vous m'avez coupé la viande, Pascal, sur cette planche-là ? Ouais. Pourquoi ? Je peux vous mire. Et plus je l'observais, plus la mauvaise foi de Pascal me sautait au visage. Ah putain, c'est pas possible. C'est la faute du chariot, c'est la faute de qui ? C'est la faute de ma grand-mère. Tu me prends vraiment pour un coup. Vous êtes en train de me provoquer, je sais pas, je peux la remonter aussi, c'est facile. Marie-Claude, quant à elle, semblait complètement dépassée. Bon, là, je commence à péter un câble. Ouais, non, mais c'est une histoire de ouf, hein. Et pour ne rien arranger, entre eux, les relations semblaient de plus en plus tendues. Il est bon que tu m'as remis, tu me l'as pas. Je viens de te le donner, il y a deux secondes. Putain. Forcément le couple et l'enfant est fou, hein. On a deux mois en mois, deux moments de joie. Je vais pas tenir le choc. Faut que je prenne l'air. J'ai envie de me barrer. Je vais me casser. Si Marie-Claude et Pascal n'arrivent pas vite à redresser la barre, ce sera non seulement la fin de leur couple, mais aussi de leur restaurant. Et comment ils ont pu fonctionner, quoi, par exemple, autant d'années, comme ça ? Cette semaine, je suis à Léquin, aux portes de l'île. Et c'est Marie-Claude, 60 ans, qui a fait appel à moi. Elle et son mari, Pascal, tiennent un estaminet depuis 35 ans. L'estaminet, c'est un restaurant typique du nord de la France. Alors après avoir connu l'âge d'or, aujourd'hui, ils ne fonctionnent plus et sont vraiment au plus mal. Je vais aller voir ça tout de près. Bon, c'est parti. Aujourd'hui, on y croit. On va faire péter les casseroles et bombes de service. Go ! Je m'appelle Pascal, j'ai 60 ans. Je suis restaurateur à Léquin depuis 36 ans. Là, c'est d'établissement. C'est moi qui ai créé le restaurant. Quand on imagine, 36 ans d'une vie, ça commence à faire. Je vis avec Marie-Claude, ma compagne, depuis 22-23 ans. Tu m'as cuit les patates, Pascal ? Ils sont en train de cuire, Marie. Ils ne sont pas encore cuites ? J'arrive pas à être plus rapide que le gaz. Ah putain ! C'est une râleuse. Quand elle ne râle pas, je crois qu'elle est malade. C'est con, celui-là, alors ? C'est ma façon de parler. Je parle un peu cru. Je suis serveur, je fais un peu de ménage, je fais les mises en place, je fais le buffet d'entrée. C'est moi qui, tous les matins, m'occupe du buffet. En principe, c'est le cuisinier qui fait ça, mais comme on ne travaille qu'à deux, on se partage les tâches. C'est une affaire qui marchait bien. On avait beaucoup de clients. C'est monté très très haut. C'est sûr qu'on a eu des belles années. C'est une époque où on faisait beaucoup de couverts. On était même à 4 ou 5 à travailler ici. On faisait plus de 100 couverts par jour. Ça a marché pendant des années. La construction du TGV est arrivée sur l'île. Il y avait de la demande. Ça va faire 5 ans qu'on a perdu tout ce monde. Moi, le pire service qu'on a fait, c'est un couvert midi et soir. Ça devient très 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 compliqué. On doit être à 15 000 ou 20 000 de dettes. On est restreint sur tout, à tous les niveaux. Mais maintenant, il n'y a plus beaucoup de choses qu'on peut rester pas là. Ça joue sur tous les morales. Le facteur qui vient de passer, c'est la banque. Pascal, on vient de recevoir un avis à tiers détenteur. Ah ouais ? C'est les impôts. On n'a pas assez de pognon pour payer, donc il n'a pas payé. Le banquier va encore te prendre 100 ou 200 euros sur le truc. Finalement, à la fin, tu es dans la merde et tu travailles pour le banquier. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns qui se servent au passage. Voilà. Ça, ça te font l'air ta journée. Parce qu'arriver à 60 balais, si on est obligé de fermer, on va faire quoi ? On sera obligé de vendre la maison. Sans ce restaurant, on ne peut pas vivre. Je me rends compte que c'est ma passion et que si on me l'enlève, c'est comme si ma vie a été foutue. Tout ce qu'on a créé, tout ce qu'on a construit, réduit à néant. Parce qu'à force de payer les dettes, les factures, les dettes, le retard, les machins, on ne s'en sort pas. Je craque. Je craque, je pète des câbles. Quand tu as des soucis financiers, forcément le coup, puis il en prend un coup. On a de moins en moins de moments de joie. Depuis plusieurs années. Et là, c'est en pire. Parce que c'est... C'est en pire. Excusez-moi. J'ai besoin d'être un peu seule. Je suis... prête à tout. Je n'arrive plus à respirer. Et aujourd'hui, la seule alternative qui me vient, c'est faire appel au chef, elle se baisse, et qu'il nous sauve. Ça serait le plus grand des bonheurs. Là, elle va râler, normalement. Tu fous de ma gueule ou quoi ? Alors, deux coups de cloche, là, elle râle. Je vais te les mettre à la tête, les frites. Il devient fou, celui-ci. Eh bien, voilà, je suis arrivé. C'est plutôt sympa. J'aime beaucoup la façade. C'est vraiment dans l'esprit d'un estaminet. Alors, estaminet, c'est une auberge, une taverne, une brasserie typique de la région qui servent des plats locaux de préférence. Le quartier est plutôt sympa, agréable. La première impression est bonne. Je vais m'approcher pour voir les menus. Alors, c'est un estaminet depuis 1982. 35 ans. Là, je suis en train de battre un record de longévité. C'est la première fois que je vais dans un restaurant tenu par les mêmes propriétaires depuis 35 ans. Alors, on a un menu à 14,50. Midi et soir, buffet d'entrée, plus 3 ou 4 plats, dont l'incontournable bavette de bœuf à l'échalote ou sauce maroilles. 3 ou 4 plats. Ouais, mais quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Quel plat ? Quel plat je vais manger ? Il n'y a aucune indication. Pour savoir si on a envie de rentrer ou non dans un restaurant, encore faut-il savoir ce que le chef propose comme plat. Ici, ce n'est pas le cas. Dommage. On enlève, sinon c'est moi qui vais te clocher, s'il te plaît. Donne-moi, tiens, tiens. Oui, ben attends, je vais te donner le truc. Oh. Tu te fous de ma gueule ou quoi ? Comment on dit bien ? Bonjour, ma bzelle. Ça va et toi ? Bonjour, madame. Bonjour, monsieur le chef. Bonjour. J'ai entendu. Qu'est-ce que j'ai entendu ? J'ai dit tu te fous de ma gueule. Tu te fous de ma gueule. Très bien, merci. C'est pour moi ? Non, non. Non ? C'est pas moi que vous dites ça, j'espère. Non, non, c'est à Pascal, j'ai dit ça. Elle commence bien. Ok, recueillez. Vous voulez vous installer, chef ? Ouais, ben je vais m'installer, oui. Eh ben, Marie-Claude a l'air d'avoir un sacré caractère. Ça promet. C'est là, bien ici. Ouais, si vous voulez. Alors. Que désirer, Marie-Claude, je vous ai dit bonjour, pardon. Oui, oui, j'ai surtout entendu du tout de ma gueule. C'est ce qui m'a marqué. Je parle comme ça, en fait. C'est dans ma personnalité. De voir que le chef est venu là pour nous, ça m'a troué le cul. Je ne sais pas d'autres termes. Ah ouais, le chef est là. C'est marrant. Voir un chef étoilé dans son petit restaurant de l'équin, bon ben, on est un peu scouché, on est là. Le chef est là. Vive le chef. Bon, à part cet accueil plutôt familier, je ne me sens pas si mal ici. J'ai eu mon sécher au plafond, j'ai des chapeaux un petit peu partout, j'ai des cadres avec des figurines, avec des scènes. Je suis vraiment dans un estamin. Mais, mais, ça reste quand même très fouille, très brouillon. J'aime bien cette identité forte, même si c'est un peu vieillot. Voyons le menu maintenant. Je vous explique un peu la formule de la maison. Alors, effectivement, il n'y a pas de plat à l'extérieur d'affiché. Il y a juste la bavette. C'est vrai. L'incontournable, apparemment. Oui. Après, sur le reste, il n'y a aucune indication. Il n'y a pas de détail. Quand j'arrive, je suis client de l'extérieur, j'aime bien savoir ce que je mange. C'est normal ? Non, c'est un manquement. Ok. Alors, c'est un menu à 14,50 euros. Vous avez le buffet d'entrée qui est là-bas. Vous servez avec votre petite assiette là. Et un plat au choix inscrit sur l'un des deux tableaux. Bon, en attendant de commander le plat, direction le buffet pour l'entrée. Pas très appétition de tout ça. Ça, c'est de la boîte. 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 Je vais prendre des petits arompom à l'huile. Ça reste un truc du Nord. On va goûter ça. Je vais faire une tentative avec la macédoine. Un petit peu loin. Alors. Voilà. Hop là. Un petit peu macédoine. C'est pas très pratique quand même. Hop là. Allez. On va goûter ça. Quand je vois prendre les entrées, je sais très bien que ça va pas lui plaire. Mais à 14,50 euros le menu, je suis désolé, on peut pas faire de miracle. Franchement, je peux pas dire que ça me donne envie. C'est même le contraire. Macédoine. La mauvaise Macédoine de cantine. C'est pas bon, ça. Une 40. Ça aussi, de toute façon, c'est... Sacheter. Bon, je m'y attendais un peu. Pas grand-chose de frais. Tout est industriel. Il n'y a rien à garder. Ça se passe comme vous voulez, chef ? Comme je veux, je sais pas. Sur le buffet. Oui. Macédoine. Oui. C'est de la boîte. Oui. C'est le riz rave. Oui. Aussi. Taboulé, c'est pareil. Oui. Celui-ci, oui, mais pas toujours. Ah ben, j'ai pas de chance. Ouais. Mais bon. Bon, je vais m'arrêter là. Et vous trouvez ça peut-être 6 ans, vous ? Quand vous vous dressez votre buffet ? Vous en pensez quoi ? Les clients, vu que des fois, ils se servent comme ça, ils mangent tout, c'est que ça doit pas être si dégueulasse que ça. Vous en avez beaucoup de clients ? Non, justement. D'accord. Vous avez un premier à la question. D'accord. Comment Marie-Claude peut-elle me dire que les clients aiment ça ? J'ai l'impression que dans cet établissement, on ne voit pas la réalité en face. Donc je vois la carte, donc il y a la bavette. Vous avez bavette, joues de bœuf à la bourguignonne, faux filets grillés, fricassés de volaille. Forestière. Voilà. Il n'y a pas de plat typique de la région ? Pas aujourd'hui. Ah, putain, j'ai pas de chance. Je sens qu'à chaque fois, je n'ai pas de chance. Décidément, Marie-Claude a réponse à tout. Ça promet. Alors, j'aurais envie de goûter de la bavette. Pas de problème. Mais j'aurais envie de goûter la joue de bœuf aussi. Ben, l'un n'empêche pas l'autre. Je suis d'accord. D'accord. Avec quels légumes ? Alors, avec la joue de bœuf. Oui. Gratin de chou-fleur. Bien lu. Et avec la bavette ? Oui. Je prends des frites. C'est des frites maison ? Non. Être dans le Nord pour manger des frites industrielles, c'est dommage. J'espère que je vais trouver du fait maison. La sauce béarnaise ? C'est pas nous qui la faisons. La sauce poivre ? Oui. Ah, bingo. Au moins ça. Alors, je vais prendre la sauce poivre. Ok, chef. Merci. Et la cuisson de la viande ? Ah, pardon, je l'ai oublié. Exact. Mais je pense que comme vous aimez la viande, c'est bleu. Ouais, bleu. Bavette, bleu. Marie-Claude me semble quand même un peu à côté de la plaque. Espérons qu'en cuisine, ça va rouler. Chef ? Oui. La commande du chef. Ok. Une bavette bleue, sauce poivre. Une bavette bleue, c'est la cuir. Tu vois dans le truc que ça fait 35 ans que je cuis des bavettes bleues. Je suis confiant, bien sûr. Tu peux pas changer tes habitudes. Donc la bavette, ce sera la bavette comme tout le monde. Je suis confiant. Il n'y a pas de raison que le chef reproche quelque chose à ma bavette. Mais bon, va-t-on savoir. Nous, on fait des bons produits. Généralement, les assiettes, ils reviennent vides. Donc on souhaite que l'assiette du chef revienne aussi vide que les assiettes des clients. Ça voudrait dire que quelque part, l'erreur, elle ne vient pas automatiquement de la bouffe. Voilà l'assiette du chef, une bavette bleue, sauce au poivre avec des frites. C'est vous que les chefs. Alors, l'incontournable. L'incontournable bavette. C'est ça. La signature de l'établissement. C'est tout au moins ce que les clients nous disent. D'accord. D'aquels ? Ceux qui viennent quand ils viennent. Voilà. Donc il n'y en a pas beaucoup. Il y en a moins qu'il y en a eu. C'est clair. Pourquoi il y en a eu combien avant ? Vous pouvez faire 50 couverts. Et maintenant ? Un grand maximum. Un grand jour, 20 couverts. Mais c'est avant quand que vous faisiez 50 couverts ? Avant, toutes les chaînes qui se sont ouvertes dans les environs. Vous parlez de la concurrence, donc ? Tout à fait. C'est ça ? Oui. Disons qu'il y avait deux petits restos dans les quarts même, dont une pizzeria et nous. Et maintenant, il y a 1800 couverts qui se sont ouverts là, aux environs. Donc ça, forcément, c'est grand complexe. Oui. Qui donnent des buffets à volonté. Si c'est les mêmes que les autres, il n'y a pas lieu qu'il y ait plus de monde. C'est exactement le même ? Je ne comprends pas alors. Quand il n'y a pas de concurrence, c'est sûr que c'est plus facile de remplir son restaurant. Mais si on ne propose pas une prestation avec un minimum de qualité, quand la concurrence arrive, les clients désertent l'établissement. Ça, c'est sûr. Bon, on venait à notre bavette. Ça va. Elle est bien bleue. Ça va bien ? Ça va, on est bonne. Elle est bien cuite, ça va. La sauce poivre maison est vraiment pas bonne. Ça, je n'ai pas m'y essayé. Ça va comme vous, les chefs ? Apparemment, on va la manger. La diombe, c'est une viande polée. Il y a un d'extraordinaire, on est d'accord. C'est comme la sauce poivre. Elle n'est pas bonne ? Non, je ne peux pas. Tu peux goûter ? Allez-y. Je vais prendre mon pain, si vous voulez. Non, mais je rêve. Marie-Claude se sert dans mon assiette, sans aucune gêne. Non, mais vous avez dit goûter. Oui, pas avec mon pain. C'est mon pain. Et elle se trouve encore une excuse. Alors là, c'est pire que tout. Je ne sais pas où j'ai mis les pieds, mais je sens que je ne suis pas au bout de mes peines. Quand il me rionnait en me disant « Vous ne gênez pas, prenez mon morceau de pain. » Ça, ça me méherbe. On ne parle pas comme ça. Chef, ce n'est pas le nombril du monde non plus. Vous voulez autre chose comme sauce ? Les échalotes peut-être ? Est-ce qu'on fait comment ces échalotes ? À la poêle. À la poêle ? Oui, j'ai les échalotes, je vais regarder. Alors ça, c'est une bonne surprise. Elle me propose une alternative. Et ça, j'apprécie. Quand un client n'est pas content, il faut savoir réagir. Et là, c'est ce que Marie-Claude a fait. Pascal. La sauce au poivre, elle est dégueulasse. Elle est dégueulasse ? Quand Marie-Claude, elle me dit que ma sauce au poivre, elle n'est pas bonne, elle est dégueulasse, je suis un peu vexé. Je dis « Ma sauce au poivre, je l'ai faite ce matin. Je l'ai faite comme je le fais habituellement depuis 35 piges. Et bon, ça fait 35 ans que je me loupe. » « Tu peux me donner une sauce échalote ? » « Ah ben, je ne l'ai pas faite. » « Putain. » « Bon, d'accord. » « Ben ouais, ben, j'ai même pas eu le temps de plucher mes échalotes, j'ai pas eu le temps, donc voilà. » « Le seul truc que Pascal n'y a pas eu le temps de faire, c'est de l'échalote. Ça, c'est bien fait pour ma tronche. » « Bon, je suis désolé, chef, mais il n'a pas eu le temps de faire ses échalotes ce matin. » « Il n'a plus le temps de faire une échalote. Ben tiens. Et pourquoi c'est marqué sur l'arboise ? » « Ben, c'est une grave erreur. » « Ah ben non, on les cumule des erreurs là-haut, je suis arrivé. Merde. » « Et avant le service, vous ne faites pas le point de ce qu'il y a, de ce qu'il n'y a pas. » « Si, mais là, aujourd'hui, on n'a vraiment pas eu le temps. » « Vous avez le temps de quoi ? » « Décidément, elle se moque de moi. » « Il n'y a pratiquement aucune préparation faite maison et ils n'ont pas eu le temps de faire le point avant le début de service. » « C'est pourtant essentiel. » « Je me sens comme une merde. J'ai l'impression d'avoir rien branlé. » Marie-Claude a l'air complètement dépassée par les événements. « Je sens que mes remarques la blessent, mais c'est elle qui m'a demandé de venir l'aider. » « Et je suis là pour ça. » « Tu peux envoyer le chef ? » « Qu'est-ce qu'il a dit de la bavette au chef ? » « La bavette, elle est tendre, mais c'est normal. » « C'est une bavette ? » « Je vois, il a mangé sa bavette, il a mangé les frites. » « Là, ce poivre, il n'a pas voulu, tous les goûts sont dans la nature. » « Mais bon, je suis relativement satisfait. » « Tu peux envoyer le deuxième plat du chef ? » « Oui, d'accord. » « Je prépare ma joue de bœuf, comme d'habitude pour le chef, avec un gratin de chou-fleur que j'ai mis à la salamandre. » « Et j'envoie comme j'ai envoyé à tous mes clients avant. » « Les plats sont revenus vides, donc j'attends normalement un bon retour. » « S'il vous plaît. » « Aïe, aïe, aïe. » « C'est quand même particulier. » « Moi, je veux bien, chez le petit charcutier traiteur du village, dans la barraquette comme ça, emporté, pour chauffer à la maison, ok, je l'entends. » « Mais pas dans un restaurant. » « C'est pas un truc à présenter, enfin. » « Bon, pas besoin d'une deuxième bouchée pour se faire un avis. C'est raté. » « C'est archi-fade. Il met un paquet d'herbes dedans. » « Allez, on va faire l'impasse sur le gratin de chou-fleur, maintenant. » « Le bourguignon. » « Alors, le bourguignon. » « La viande est bien cuite. » « Mais c'est tout. » « Excusez-moi, je peux vous demander votre avis ? » « Je peux pas dire, j'ai passé un grand moment. » « Non, je vois ça. » « Déjà, pourquoi c'est servi dans une barquette aluminium ? » « C'est parce qu'il passe dans la salamandre. » « Et c'est pour ça, c'est servi dans une barquette aluminium. » « Non, il pourrait être envidé dans un plat. » « Oui. » « On aurait entendu des excuses aujourd'hui. » « Et la présentation des assiettes est loin d'être le seul problème. » « Le chou-fleur, il est fade, il n'y a pas de goût. » « Ensuite, la joue de bœuf est bien cuite. » « Elle est tendre, elle est moelleuse. » « Pas de problème. » « Par contre, la sauce... » « D'accord. » « C'est ce qui fait le plat. » « C'est ce qui fait le bœuf bourguignon. » « C'est la sauce. » « C'est le liant de ça. » « Elle est à l'image de sa sauce au poivre, en fait. » « Ouais. » « Elle est pas bonne ? » « Alors, je suis prise entre deux mouvements. » « Soit de l'envoyer chier. » « Et après, je me dis, il est là pour te dire ce qui va pas. » « Donc, écoute. » « Les desserts. » « Il n'y en a aucun de fait maison. » « Rien. » « Vous les achetez tout prêts et vous servez. » « Ouais. » « Vous avez moins de mouche au chocolat ? » « J'ai pas eu le temps de la faire. » « Ouais. » « Non, Maracle, vous vous foutez de ma gueule. » « Non, je... » « Non, mais sérieux. » « Vous vous foutez de ma gueule. » « Vous devriez dire, merde, j'ai pas de mouche au chocolat. » « Je vais au moins lui dire, avant qu'il me commande. » « Je n'ai plus de mouche au chocolat. » « Elle est où votre logique, bon sang ? » « Je n'ai pas eu le temps, ce matin. » « Vous n'avez plus le temps de rien. » « Le fait que vous me dise, j'ai pas eu le temps de le faire, j'y crois pas. » « C'est juste un faux prétexte. » « C'est de fausses excuses. » « C'est pas plaisant de s'entendre dire que tout ce qu'on fait, c'est mal, quoi. » « Non, mais c'est pas mal, c'est nul. » « C'est pire encore. » « Tout est nul. » « C'est nul, c'est nul, c'est nul. » « Le bilan de ce repas est loin d'être bon. » « Des paroles haute en couleur à mon arrivée, un buffet de produits en conserve, des plats sans aucune consistance et on a même pratiquement mangé dans mon assiette. » « Que ce soit en salle ou en cuisine, rien ne va. » « Vous vous rendez compte, Pascal, il est cuisiné depuis combien de temps ? » « Au moins 30 ans, je crois. » « Mais ça n'a pas toujours été lui. » « De quoi ? » « Qui était en cuisine, puisque quand ça tournait mieux, on avait récuisiné. » « Donc Pascal, c'est pas un cuisinier métier ? » « Il n'a pas été formé pour récuisiné. » « Bon, j'ai besoin d'aller faire un tour en cuisine pour discuter avec le patron de cet établissement. » « D'après ce que je comprends, il n'est pas vraiment cuisinier du haut de ses 35 ans de métier. » « Et ça, ça m'intrigue. » « Oh ouais ! » « Chef et l'autre, c'est impressionnant. » « Un gros stress et un moment de panique. » « Déjà, il y a un bordel complet dans la cuisine parce que je n'étais pas presque midi. » « Qu'est-ce qui s'est passé, là ? » « Il y a une tornade. » « Il y en a partout. » « Des casseroles sales, des ustensiles qui traînent, un plan de travail immonde. » « On est bien loin de ce qu'on attend d'un chef professionnel ici. » « Ça fait combien de couverts ? » « Une dizaine, même pas. » « Pascal, il y aurait tous les jours 50 couverts. » « J'ai pas le temps, je suis là. » « C'est dur. » « Ok. » « Est-ce que c'est depuis ce matin que la cuisine est dans cet état ? » « Parce qu'avant, j'imagine, si je comprends bien, c'est hyper bien rangé, c'est nickel. » « Ah non, c'est tellement petit qu'on en met partout. » « Mais ça, ça, c'est quoi ? Vous voulez m'expliquer ? » « Qu'est-ce que c'est ? » « Ouais. » « C'est quoi ? C'est quoi ? » « Vous m'avez coupé la viande, Pascal, sur cette planche-là, là-dessus, là ? » « Ouais. » « Je peux vous mire ? Il n'y a pas d'endroit pour vous mire, là ? » « Là, qu'est-ce qu'elle a la planche ? » « Elle n'a rien, regarde. » Et en plus, Pascal est borné. J'ai l'impression qu'il ne veut rien entendre. « Va falloir que je lui fasse comprendre. » « Pascal, regardez votre friteuse. » « Ouais. » « Est-ce que c'est depuis ce matin ? Vous n'avez pas eu le temps qu'elle ait comme ça ? » « Non. » « Ah non, hein ? Donc, ça veut dire quoi ? » « Ouais, mais elle a de l'âge. » « Elle est surtout très dégueulasse et elle n'est pas entretenue. » « J'ai pas eu le temps de la nettoyer. » « Vous n'avez pas eu le temps ? Vous avez le temps de quoi ? » « Travailler, quand même. » « Oui, mais mal. Très mal. » « Ouais, voilà, sûrement, ouais. » « On est d'accord ? » « Ouais, mais on ne peut pas nettoyer la friteuse quand on a découvert. » « La friteuse, elle est chaud, le midi, elle s'wère, comment on fait ? » « Et après le service ? » « Après le service, il y a des moments, à minuit, on n'a plus envie de nettoyer la friteuse. » « Je ne suis pas tout à fait d'accord avec lui. » « Qu'on puisse le faire, c'est toujours pareil, une friteuse, on peut la faire. » « Mais comme elle est allumée, il faudrait venir à 6h au matin pour faire la friteuse. » « Là, elle est froide. » « C'est hyper, hyper compliqué. » « D'accord ? » « Ouais, peut-être, ouais. » J'hallucine. Comme sa femme Marie-Claude, Pascal a réponse à tout. « Vous voulez me faire devenir faux ? » « Ben si, un petit peu quand même. » « J'ai expliqué comment ça marche, Pascal. » « Le matin, j'arrive dans ma cuisine, je fais ma mise en place. » « Je fais mon service. » « Quand j'ai terminé mon service, je range mes affaires dans le frigo et je nettoie toute ma cuisine. » « Je nettoie tout. » « Le fourneau, la friteuse, le bain-marie, le four. » « Je nettoie tout. » « Je reviens le soir dans une cuisine propre, je rattaque ma mise en place, je rattaque mon service. » « Et quand j'ai fini mon service, qu'est-ce que je fais ? » « Il sait pas. » « Il sait pas. » « Ben, on nettoie tout. » « On nettoie tout, bravo. » « Bravo, Pascal. » « Bonne réponse. » « Bien sûr qu'on nettoie tout. » « C'est le bain-bar. » « Mais vous, Pascal, ça fait 35 ans. » « Vous n'avez pas compris comment ça fonctionnait ? » « Ça fait peur, hein. » « Ouais. » « Moi, ça me fait peur. » « Expliquez, c'est quoi ? C'est quoi cette organisation ? » « Il n'y a eu ce matin, il n'y a eu aucune organisation. » « Mais si on n'a pas eu ce matin, il n'y en a pas eu avant. » « Alors ne me dites pas de conneries, c'est que c'est tout le temps comme ça, Pascal. » « D'accord ? C'est tout le temps comme ça. » « Je ne suis pas d'accord avec vous, parce que c'est pas tout le temps comme ça. » « Je ne suis pas dans le jus. » « Depuis ce matin, j'étais dans le jus. » « J'étais dans le jus, j'étais dans le jus. » « Bon, je vais m'arrêter là, parce que ça dépasse l'entendement. » « Moi, ce que je vois, c'est un couple de restaurateurs qui ne veut pas entendre la vérité. » « Ils sont incapables d'ouvrir les yeux. » « Et s'ils n'y mettent pas un peu du leurre, je ne pourrais rien faire pour eux. » « Je crois qu'ils ont besoin d'un gros recadrage. » « Chant la clope, c'est normal ? » « C'est moi. » « Et vous fumez régulièrement dans le restaurant ? » « Tout le temps. » « Vous ne fumez pas quand il y a des clients ? » « Si. » « Et vous dites quoi, les clients ? » « Ceux que ça gêne, je les mets en terrasse. » « C'est top. Heureusement, vous ne les foutez pas dehors. » « Je ris, mais je n'ai pas envie de rire. » « Ah non, mais c'est grave ce que vous faites, là ? » « Oui, je sais. » « C'est très grave. Ce n'est pas autorisé. » Pascal et Marie-Claude n'ont pas évolué depuis 30 ans. Depuis tout ce temps, ils ont conservé, en salle comme en cuisine, leurs mauvaises habitudes. Je ne sais pas comment je vais pouvoir leur venir en aide. « Mais vous cherchez quoi ? C'est quoi l'objectif, là, s'il vous plaît ? Parce que je tombe sur des trucs qui sont relativement aberrants. » « Et dans votre discours, dans votre comportement, votre façon de travailler. » « Et là, je me dis, qu'est-ce que je fous là, quoi ? » « Le chef, il m'énerve. Il m'énerve. Je ne peux plus supporter. Si j'étais un mec, j'aurais mis une baffe. » « Bon, ça ne sert à rien d'insister. Je sens que Pascal et Marie-Claude ne veulent pas entendre ce que j'ai à leur dire. » « Je vais les laisser se calmer et réfléchir, et je reviendrai les voir pour le service du soir. » « Lors du premier service, j'ai eu l'impression d'avoir atterri sur une autre planète. » « Marie-Claude et Pascal m'ont tenu un discours complètement incohérent. C'était hallucinant. » « Alors, j'ai besoin de les confronter à la réalité d'un vrai service pour mieux comprendre leurs problèmes, et surtout pour peut-être trouver des solutions. » « Ça, c'est là. Ça, c'est là. Ça. » « Jamais autant tourner en rond de ma vie. » « Bonsoir, chef. » « Je suis vachement surprise quand je vois le chef arriver. » « J'étais complètement persuadé qu'il n'allait pas revenir. » « Ça va ? » « On ne peut pas dire ça. » « On ne peut pas dire ça. Pourquoi ? » « Ben, suite à ce que vous m'avez dit, donc on ne peut pas dire que ça va. » « J'ai fait dire la veilleté, c'est tout. » « Tout à fait, oui. Je suis d'accord avec vous. » « D'accord. » « Je suis d'accord avec vous. » « Ça va, tout va bien. » « Tout va bien. » « Tu rêves ou quoi ? » « Non, mais oui. » « Tout va bien. » « Après toutes les réflexions qu'on nous a faites. » « Ah oui, oui, non, mais c'est sûr. » « Non, tout va bien. » « Oui, non, mais bon, c'est comme tout à l'heure. » « Ça doit faire partie de mon caractère. » « Malheureusement, je vois que Pascal reste campé sur ses positions. » « Ça ne me rassure pas pour la suite. » « Alors, ce qu'on va faire, je vais vous remplir le restaurant. » « Vous allez faire un gros service. » « On aura 35 couverts. » « Ce soir-là ? » « Oui, ce soir-là. » « Là, maintenant, dans une heure. » « Je veux voir de quoi vous êtes capable. » « D'accord. Il n'y a pas de problème. » « On a déjà assuré des services beaucoup plus hardes que 35 personnes. » « Donc, quelque part, ce n'est pas gênant pour nous. » « On est prêts à assumer. » « Donc, à vous de vous organiser. » « Mettez-vous bien en place. » « Dépêchez-vous. » « Et puis, je reviens vous voir. » « Ok. Pas de problème. » « À tout à l'heure, chef. » « Merci. » « Allez, à tout à l'heure, Marie-Claude. » « Les 10 couverts du midi, j'ai galéré. » « C'était une misère sans nom. » « J'étais bonne à rien. » « Pascal était bon à rien. » « Donc, 35 couverts, ça va être galère, c'est sûr. » « Donc, j'étais en stress, déjà. » Marie-Claude a l'air d'avoir pris conscience des problèmes qu'ils avaient. Alors que Pascal, lui, est complètement déconnecté de la réalité. En tout cas, il me tarde de savoir ce qui va se passer tout à l'heure. Ça risque d'être intéressant. Soit je me plante complètement sur mon jugement, soit c'est Pascal qui est totalement inconscient. On va vite être fixé avec le service de ce soir. « Bon, j'allais faire mes mousses là-haut, je crois. » « Je vais pas rester là, planter comme une... » « Attends, les clients. » « Ah ouais. » « Je suis en train de me demander si je dois le faire, pas le faire. » « Aujourd'hui, on a perdu l'habitude de gérer 35 couverts. » « On a un peu baissé les bras et on s'est reposé sur nos acquis. » « Et de ce fait-là, on fait pas vraiment d'effort. » « C'était une question d'organisation. » « Et on va s'organiser. » « Nous, on va les envoyer. » « S'il faut les envoyer, on les envoie, il n'y a pas de problème. » « Et puis, bon, ma cuisine, elle est pas si mauvaise que ça. » « La joue de bœuf, elle plaît, quoi. » « La pluie, quoi, ce qu'il dit. » « Les gens, ils l'ont mangé. » « Les plats sont revenus vides. » « Donc, bon, moi, je reste persuadé qu'il n'y a pas trop d'erreur dans la joue de bœuf. » « La volaille, elle est en haut. » « Oh, t'as nourri. » « J'ai du mal à me gérer, moi, alors, bon, on va espérer que ça se fasse mieux ce matin. » « Je vais faire chauffer mes plaques et puis j'attends les clients. » C'est le moment de retourner voir Marie-Claude et Pascal. Ils ont eu le temps de se préparer pour le service de ce soir et j'espère qu'ils vont me montrer ce dont ils sont capables. Marie-Claude, t'es prête ? « On va essayer. » « D'accord. » « On devrait pouvoir le faire. » « Mais est-ce qu'on va bien le faire ? » « Le dos s'installe et je panique à mort. » « Pascal, t'es prêt, là ? » « Ah ouais, t'es prêt. » « Alors, ça marche. » Bon, Pascal se dit prêt. Je l'espère pour lui parce que les premiers clients arrivent déjà. « Pardon ? » « Mais qu'est-ce qu'elle fait ? » « Oh, c'est à pleine lune. » Marie-Claude a complètement zappé son client et pour sortir les poubelles devant lui en plus. Très classe. « Monsieur, bonjour. » « Bonjour. » « Vous n'avez pas vu rentrer ? » « Ah oui. » « Asseyez-vous. » « Ça commence fort. » « On n'a pas commencé le service. » « Que déjà... » « Et ça recommence. » « Ni bonjour, ni rien d'ailleurs. » « Mais qu'est-ce que c'est que cet accueil ? » « Je vous explique le fonctionnement ? » « Oui. » « Alors, c'est un menu à 14,50 euros. » « Vous avez le buffet d'entrée qui est là. » « Et un plat au choix inscrit au tableau. » « Je vous laisse faire votre choix. » « Je reviens vers vous. » « Oh... » « Qu'est-ce que ça ? » « Vous la bat, si vous voulez. » « C'est ça. » « Je crois... » « Le moins que l'on puisse dire, c'est que Marie-Claude passe complètement à côté de l'accueil de ses clients. » « Elle avait l'air motivée pourtant. » « C'est incompréhensible. » « Faites des gestes parce qu'elle peut-être qu'elle ne vous a pas vu. » « N'hésitez pas à faire des mouvements de bras. » « Tout à l'heure, ils étaient cinq, elle ne les a pas vus. » « Alors à deux, ça risque d'être plus compliqué. » « Je vois, David. » « Excusez-moi, madame. » « Oh, pardon, excuse-moi, je ne vous ai pas vu arriver. » « Je vous l'avais dit. » « Je ne vous ai pas vu, je n'ai même pas entendu rentrer. » « Par quatre, par deux, par cinq. » « Et je m'étais du temps à réagir. » « Bonsoir, mesdames, excusez-moi. » « J'étais comme un cheval quand on avait mis des œillères. » « Tu ne les vois pas, les gens ? » « Je ne sais pas ça, c'est que mon cerveau était ailleurs. » « Ton cerveau est ailleurs. » « Alors, je te recommande vivement, Marie-Claude. » « Le remettre en place. » « Parce qu'ils reviennent et qu'ils reviennent vite ici. » « Tout à fait. » « Je crois que le stress paralyse totalement Marie-Claude. » « Il faut qu'elle se ressaisisse et vite. » « Je prenne les commandes. » « Allez, vas-y, active parce que tu n'as pas de jus. » « Alors, je vous écoute, monsieur. » « Quelle sauce ? » « Oui. » « Alors, frites, gratins de chou-fleur. » « Je ne sais plus. » « Tu sais plus ce que tu as. » « Pomme vapeur. » « Marie-Claude, tu as trois garnitures. » « Oui, je sais. » « Gratin, ça adverbe, pomme vapeur, frites. » « Désolé, chef. » « C'est de pire en pire. » Après avoir raté l'accueil, Marie-Claude bute maintenant sur son menu. Et ce n'est que le début. Si ça continue comme ça, ce service risque de prendre une tournure catastrophique. « Elle est complètement à l'OS. » « Elle est pervue. » « C'est pas... » « C'est pas possible. » « C'est pas possible. » « Je vais peut-être vous prendre la commande. » « Ça serait une idée comme une autre. » « Je suis en stress, mais complètement. » « Du coup, je ne maîtrise plus ce que je fais. » « C'est mon cerveau qui fonctionne au ralenti. » « Je te mets une commande, Pascal. » « Une bavette maroilles frites. » « Ok. » « Ça y est. » « Les premiers bons commandes vont arriver en cuisine. » « Pascal va peut-être pouvoir enfin me montrer ce dont il est capable. » « Je vais chercher des frites. » « Bonjour. » « Bonsoir, ça va bien ? » « Bonsoir. » « On va chercher des frites dans un sac plastique devant les clients. » « Alors ça, c'est classe. » « Mais c'est quoi ce délire ? » « Pascal trimballe son sac de frites sous les yeux des clients. » « Où est-ce que j'ai mis les pieds ? » « Tu traverses la salle de restaurant avec ta poche de frites dans les mains. » « Tu le mets dedans, tu en mets un autre bac dessus, tu le caches et tu traverses la bac. » « Non mais d'habitude, c'est comme ça que je fais. » « Ah ! Merde ! C'est con. Et aujourd'hui, tu le fais pas. » « Tu me prends vraiment pour un coup. » « Ah bah si, un petit peu quand même. » « J'aime pas tellement qu'on me donne des heures, des conseils, des trucs. » « Donc là, j'ai pas envie de fléchir devant quelqu'un. » « Et puis c'est dans mon comportement. » « Y'a que celui qui fait rien, qui fait pas d'erreur. » « T'assaisonne jamais la viande ? » « Faut toujours assaisonner. » « J'adore les questions. » « Non, non, c'est parce que moi, je vais vous expliquer, chef, que j'ai plein de gens qui sont énergiques au sel. » « J'ai eu plein de fois la réflexion. » « On fait du diabète, tu ne mets du sel dans la chaleur. » « Donc j'ai stoppé d'assaisonner. » « C'est incroyable, je te dis un truc. » « Bam, tu rebondis. » « Ta réponse à tout. » « Et il y a des diabétiques, mais bien sûr. » « Il y a un problème de cholestérol. » « Pourquoi tu mets du beurre ? » « Mais t'es fou. » « Il y a des gens qui ont du cholestérol, il y en a plein. » « Ils avaient qu'à demander de viande grillée. » « Et puis tu vas voir, tu voudrais donc. » « Quand on me fait une réprimante, il faut que je me justifie. » « Pourquoi je me justifierais pas ? » « Je vais pas dire oui, amen. » « C'est pas parce qu'un grand chef étoilé vient, que je dois baisser pas vieux. » « C'est pas dans mon esprit. » « C'est une catastrophe. » « Pascal a réponse à tout. » « À toutes mes remarques. » « C'est incroyable. » « Marie, j'envoie la table 10, là-bas. » « Ah putain, c'est pas possible. » « Il faut que ça arrive. » « Le chef est là, il me regarde. » « Je suis tellement sous pression que je me loue et je fais des loupées. » « Ça devient compliqué. » « Tout est tombé. » « C'est la faute du chariot ou c'est la faute de qui ? » « C'est la faute de ma grand-mère, elle est morte. » « Ouais, non, mais c'est bon. » « J'arrive à 61 balais et je me fais réprimander comme un petit gamin qu'on tire l'oreille. » « Là, c'était pas possible. » « Par contre, moi, si j'étais toi, quand même, tu vois, même si c'est par terre, je les ramasserais. » « Parce que tu as marché dessus. » « Ouais, non, mais c'est bon. » « Moi, le plus important, c'est mon boulot, d'abord. » « Et donc, la réaction, c'est quoi ? C'est de pousser les frites sous le fourneau. » « Non, mais vous êtes... » « Moi, je fais pas comme ça. » « Vous êtes en train de me provoquer. » « L'intention, je peux la remonter aussi. » « Tu sais comment je fais, moi ? » « Je me prends le chou. » « Au fond, sur moi, je refonte. » « J'ai pas envie de faire la marionnette et qu'on tire les ficelles. » « Et puis, voilà, je suis pas d'accord. » « Donc, je le dis au chef que je ne suis pas d'accord. » « Je peux m'en aller aussi. » « Si ça te va comme ça, je peux me casser. » « Moi, je te l'ai dans ta merde. » « Ce sont pas mes problèmes. » « J'essaie juste de les résoudre, mais apparemment, ça te convient pas. » « Donc, je t'explique. » « Il y a un mec qui fait tomber des frites. » « J'ai demandé de les ramasser. » « Je vais les ramasser. » « Alors, c'est pas compliqué. » « Mais j'envoie d'abord les deux là, parce que sinon, je la prends, je la jette à la poubelle. » « Et mon fricassé aussi. » « Donc, dans cinq minutes, je vais les ramasser. » « Ça vous convient, chef ? » « Ça me convient pas, on n'a pas envie. » Non seulement Pascal est de mauvaise foi depuis ce matin, il accumule les erreurs. « Mais en plus, il faut que je hausse le ton pour être entendu. » « J'hallucine. » « Au bout de cinq minutes, je clôt la discussion. Je ramasse poussière, je ramasse les frites. » « Et ça m'a encore perdu cinq minutes de mon temps, qui était assez précieux. » « Et ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'avec cette désorganisation en salle comme en cuisine, les clients ne sont pas prêts d'être servis. » « On trouve le service un peu long. » « Ça fait quand même trois quarts d'heure qu'on est là. » « Alors, on était servi assez rapidement sur l'apéritif. » « Par contre, on attend les plats assez longs. » « On ne nous a même pas proposé d'aller au buffet, donc on attend. » « Clairement, s'il n'y a pas de réaction, c'est pas une apresse qu'on considère. » « Eh bien, il va falloir que Pascal et Marie-Claude mettent un bon coup de collier s'ils veulent enfin servir leurs clients. » « Marie, envoie s'il te plaît. » « Alors, deux fricassés, une bavette de poivre, un faux filet de poivre. » « Donc, il manque une assiette. » « Pascal, sur cette table, il me manque une assiette. » « J'en sais rien, Pascal, c'est la rose. » « Je ne comprends rien dans tes mots, Marie-Claude. » « C'est un fricassé ou deux fricassés ? » « Deux, parce qu'elle s'écrit deux, deux. » « C'est cinq, c'est un putain. » « Il est où le bon que tu m'as mis, tu me l'as pas ? » « Je viens de te le donner, il y a deux secondes. » « Ouais, t'as mis deux escalopes, toi. » « Et là, j'ai qu'une fuite ? » « Oui, Marie, attends, je me suis trompé de bon. » « Non, mais... » « Marie, allez-vous... » « Marie, s'il te plaît, qu'est-ce qu'il veut savoir ? » « Quel bon premier ? » « Elle te l'a dit tout à l'heure. » « Le 10, je crois. » « Non, c'est pas la bonne table. » « Non, c'est pas la 10, c'est la 13. » « Il prend les bons, il les reprend, et il les reprend encore, et il les change, et il mélange. » « Et à la fin, ici, il sait plus où il en est. » « Ouais, non, mais sur le bon. » « Attention, hop, allez, on les remet. » « Hop, on remet les bons, voilà, très bien. » « Allez, j'en vois celle-là. » « La 10. » « Ah, je comprends rien, le bon, il est dégueulasse. » « Euh... » « Je vois plus rien sur le bon, c'est trop petit. » « Je vois plus rien sur mes lunettes ni plus. » « Il passe plus de temps à lire ses bons qu'à préparer ses plats. » « C'est quoi extraordinaire ? » « Je comprends rien. » « Si les bons de commande atterrisent dans les frites, ça va pas aider. » « Et si ça continue comme ça, ce service risque de rester dans les annales. » « Marie, s'il te plaît. » « Oui. » « Après, je t'envoie la 13. » « Euh, non, 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 non. » « La quoi, alors, vas-y ? » « La 11, Pascal. » « Non, c'est ça ? » « La 11. » « Il marquait 13. » « Non. » « Je n'ai pas la 11 alors. » « Ah, si, si, Pascal, tu l'as eu. » « Ah, putain. » « J'en ai marre. » « Ouais, non, mais c'est une histoire de ouf. » « Pascal, il n'est pas organisé du tout. » « Il a même perdu un nombre de commandes. » « Ça, c'est quoi, ça ? » « C'est écrit table 13, Pascal. » « La 13, c'est la 13. » « Et alors, tu me demandes quoi ? » « La 11. » « Ils sont quatre. » « Ah non, je me suis trompé de table alors. Je ne sais plus. » « Et ces frites, c'est pour qui ? » « Je ne sais plus. » « Bon, là, je commence à péter un câble. » « J'avais la rage. » « J'avais la rage devant le chef d'avoir été aussi nul que Pascal. » « Et qu'on n'a rien assumé. » « Mais quand je dis rien, c'est rien, je ne sais rien. » « Je stresse. » « J'ai besoin d'air. » « Bon, allez. Il faut que je prenne l'air. » « On n'était pas prêts du tout pour ce service. » « C'est un bordel sans nom. » « C'est pas possible. Je ne vais pas tenir le choc. » « J'ai envie de me barrer. Je vais me casser. » « Eh bien, apparemment, Marie-Claude est à bout de nerf. » « Et comment ils ont pu fonctionner, quoi ? » « Autant d'années, comme ça ? » « Que ce soit en cuisine comme en salle, c'est la Bérésina. » « Et encore une fois, les clients ne sont pas dupes. » « En ce qui concerne, c'était pas bon. » « C'était très gras. » « Les plats sont assez fades. » « C'est du basique. » « Ça manque de finition. » « On dirait qu'on est à la cantine. » « Bon soirée dans la vérande de mamie. » « C'est le repas de famille, quoi. » « C'est la cata. » « Et sans serveuse, ça ne risque pas de s'arranger. » « À l'instant T, j'avais envie de tout arrêter. » « Et en même temps, je me suis dit, je vais continuer. » « Oui. » « Ne serait-ce que par respect pour le chef. » « Il faut qu'on lui montre quelque chose de bien. » « Et en même temps, c'est par rapport à moi-même. » « Me prouver à moi-même que je suis encore capable. » « Et voici, voilà. » « Donc quand vous voulez, vous prenez votre petite assiette. » « Vous vous servez au buffet. » « Je vais prendre votre commande, peut-être. » « Elle, qui était à deux doigts de tout plaquer il y a quelques minutes, semble désormais vouloir ne rien lâcher. » « Allez Marie-Claude, vas-y. Lâche pas, OK ? » « J'attends parce qu'ils viennent prendre l'entrée il n'y a même pas cinq minutes. » « Ils sont même encore en train de manger, vous pouvez aller voir. » « Qu'est-ce que c'est encore que cette histoire ? » « Ça fait 1h30 que le service a commencé et les clients de cette table n'auraient pas encore passé leur commande ? » « Ça sent l'entourloupe à la pascale, ça. » « Je vais en avoir le cœur net. » « Le plat, il y a des barrettes. » « Vous n'avez pas pris de buffet ? » « Non. » « Alors, mon petit Pascal, le baratineur professionnel. » « Les gens au fond, là, ils n'ont pas pris de buffet. » « Alors, je ne sais pas comment tu as pu les voir. » « Ça fait 1h30 qu'ils attendent leur plat. » « Euh, on demande. » « On n'attend pas 1h30, on demande. » « Bah ouais ! » « Ces gens, ils attendent. » « S'ils attendent quelque part, c'est qu'ils sont bien. » « Le type client, il ne parle pas. » « On n'a pas de boule magique, on ne peut pas voir l'intention du client. » « Je suis au fond du rouleau, là. » « Je suis au fond du rouleau. » « Le mec, il m'a sapé le moral, quand même. » « Faut le faire. » « Il m'a détruit. » « En un service, il m'a explosé. » « Je suis totalement démuni. » « Pascal est buté. » « Il n'écoute rien. » « Les tables sortent dans le désordre. » « Les commandes ne sont pas les bonnes. » « Je n'ai qu'une solution. » « Il faut arrêter ce calvaire. » « Marie-Claude, Pascal, on arrête le service. » « C'est mieux comme ça. » « Non, moi, je ne peux pas. » « Pas respect pour les gens, je ne peux pas. » « Pas respect pour les gens, Marie-Claude. » « Tu n'y es pour rien. » « Je ne suis pas derrière. » « Putain... » « Occupe-toi de ces messieurs-dames. » « Oui, mais... » « Je vais prévenir les gens. » « Je m'en occupe. » « J'en prends la responsabilité. » « On est des adultes. » « On est responsable. » « Si on fait des erreurs, il faut les assumer. » « Alors messieurs-dames, je sais que vous n'allez pas être contents. » « Je n'allais pas être le service. » « Donc je suis désolée et navrée. » « J'ai envie de pleurer, donc. » « Mais pleurer, pleurer. » « Je ne supporte pas l'échec. » « Pourtant, Dieu sait que j'en ai eu. » « Je regrette infiniment. » « Et je vous demande de m'excuser. » « Merci. » « Désolée. » « Au moins, malgré ce désastre, il y a quelqu'un qui assume. » « C'est Marie-Claude. » « Dans ses responsabilités. » « Pascal, lui, n'a rien assumé du tout. » « Et ça, c'est quand même inquiétant. » « Merci bien. » « Ça fait plus de 20 ans que Marie-Claude travaille avec Pascal. » « Et je pense que cette façon de fonctionner ne date pas d'hier. » « J'ai un travail colossal à faire pour tenter d'arranger les choses. » « Alors ? » « Petit bilan ? » « Ce serait le meilleur. » « On a été particulièrement incompétents. » « J'étais dans le jus. » « Service nul. » « Qualité nulle. » « Enfin, de ma part, déjà. » « T'as merdé, oui, c'est vrai que t'as merdé. » « Sauf qu'à un moment donné, t'as eu un sursaut d'orgueil. » « Tu t'es remis un petit coup de pied aux fesses. » « Et c'est ça que je veux voir. » « Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir la réaction. » « Je me suis dit, il m'enfonce grave, il me fait chier, mais il me fait chier. » « Et après, j'ai essayé de reprendre le dessus, de repartir au combat et de montrer que j'ai la gnaque et que je veux m'en sortir. » « Je suis contente que le chef a vu que j'étais battante et que j'ai la rage. » « Alors toi, Pascal, j'ai envie de dire, il n'y a pas grand chose à laquelle je puisse me raccrocher. » « Tu as passé ta soirée à trouver des excuses. » « Tu as fait que ça. » « Tout ce que je t'ai dit, tu m'as contredit. » « En temps normal, avec les propos que tu m'as tenus, j'aurais pété un câble en cuisine. » « Je t'aurais foutu dehors. » « Je t'aurais foutu dehors. » « Le chef me dit qu'on n'a pas assuré, on a été ceci, on a été cela. » « J'étais un abruti, j'ai foncé tête baissée dans le mur. » « J'ai mal géré, je ne vais pas en faire une dépression. » « Ça fait 53 restaurants que je vais visiter. » « Et c'est la première fois que je vois ce niveau de compétence. » « Mais j'ai besoin d'avoir cette matière pour essayer de trouver une accroche qui me permettra de vous faire trouver des solutions. » « Mais au moment où je vous parle, je n'ai pas d'idée. » « On est bien d'accord. » « Il faut certainement qu'on se remultue différemment. » « Mais si vous ne continuez pas, ce que je désire, c'est que vous nous disiez ce qui serait possible de faire, éventuellement, pour qu'on puisse s'en sortir. » « Mais s'il y a une solution, Marie-Claude, je peux lui partir. » « C'est si on n'a pas que je partirais. » « Ça fait le chef. » « D'accord ? » « Je comprends bien. » « Maintenant, ça ne tient qu'à vous. » « Il va falloir que vous fassiez de très, très gros efforts. » « Et ça va être une très grosse remise en question. » « C'est clair. » « Ce qu'il nous a dit, putain, ça a fait des claques, des grosses claques. » « Il y a plein de choses qui ne vont pas. » « Je le sais, j'en suis consciente maintenant. » « Et si ça continue comme ça, on est droit dans le mur. » « Donc, d'accord, j'ai eu un coup de mou. » « Et voilà, c'est reparti. » « Je ne lâcherai pas l'affaire et j'irai jusqu'au bout, coûte que coûte. » « Que vous me donniez les clés du restaurant. » « Merci. Au revoir. » « Et je vous tiens au courant. » « Merci, chef. » Si Pascal continue à nier l'évidence, Marie-Claude me touche énormément. Elle veut s'en sortir et j'ai vraiment envie de tout faire pour l'aider à y arriver. » « Avec ce que j'ai vu hier de Pascal et Marie-Claude, j'ai de gros doutes sur leur capacité à rebondir. » « Maintenant, pour mieux comprendre la situation de l'établissement et pour tenter de trouver des solutions, je vais retrouver Nicolas, mon conseiller en pilotage d'entreprise. » « Salut Nicolas. » « Bonjour, chef. » « Tu ne me demandes pas si ça va ? » « Écoute, tu as l'air frigorifié, là. » « Déjà, mais si tu dis avec ça, ce ne serait pas grave. » « Parce que là, tu vois, j'ai assisté à un service comme jamais je n'en ai fait. » « Ah oui, à ce point-là. » « Je te jure, j'étais presque sans voix tellement Pascal avait trouvé des excuses et des arguments pour me contrer dans tout ce que je disais. » « Et Marie-Claude aussi un petit peu. » « Je t'avouerai franchement qu'elle me fuyait, qu'elle trouvait des réponses à tout, des excuses à tout. » « Donc, je ne sais pas aujourd'hui comment ramener du sens à tout ça, surtout qu'il y a quand même un gros passif. » « Ça fait 36 ans. » « Oui, 35 ans, 36 ans, que c'est dans son jus. » « Pas de remise en question, pas de changement. » « De toute façon, ça marchait avant, ça doit marcher maintenant. » « Sauf qu'entre le avant et maintenant, la ville où ils sont a évolué, le marché évolue, les goûts des clients évoluent. » « Et eux, ils font toujours la même chose. » « Ils restent sur leurs acquis. » « Voilà. Donc soit on attend que ça revienne, mais là, déjà, sans être devin, on sait que ça ne reviendra pas. » « Donc, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut une remise en question, une rupture. » « Là où il y a un énorme travail à faire, notamment au niveau de Pascal, pour qu'il y ait une remise en question complète. » « Si ça dépasse, le banquier dirait à Stop. » « Je leur ai dit, vous continuez comme ça. Moi, je la connais la suite. Vous avez fermé. » « Et là, on est à moins de trois mois de ce coup près qui va tomber. » « Il faut que, déjà, il se modernise. » « Il y a la partie cuisine. On ne va pas intervenir, mais il y a la partie communication pour faire venir du monde avec des outils modernes. » « Aujourd'hui, il y a plein de solutions, notamment virtuelles, qui sont très économiques pour communiquer, pour ramener du monde. » « On est du monde, c'est bien. Mais une fois que les gens sont là, il faut qu'ils consomment et qu'ils aient envie de revenir. » « Et là, c'est un autre volet. Et là, c'est plus sur Pascal qu'il va falloir travailler. » « Lui aussi, il faut qu'il ouvre les yeux. » « Là, il ne faut pas que je le ménage. Il faut qu'il réagisse dessus. » « Et c'est ce que je vais faire. » « Allez, là, j'ai confiance. » « Salut, Nicolas. » « Bon courage, à bientôt. » Pascal et Marie-Claude sont vraiment dans une situation préoccupante. « Mais ce qui m'inquiète le plus, c'est qu'avant de trouver des solutions pour les aider, il faut que Pascal ouvre les yeux. Il faut qu'il voit la réalité en face. » « Bonjour, chef. » « Bonjour, chef. » « Je t'ai fait de la bise. » « Asseyez-vous. Alors, comment ça va ? » « Euh... On peut dire moyen-moyen. » « Euh, mieux qu'hier. » « Toi, Pascal, tu me dis que ça va mieux. C'est ton impression. Et c'est un peu ça, le problème, en fait. » « C'est que pour toi, ça va. » « Tu ne veux pas voir la réalité de ce qui se passe aujourd'hui dans ton restaurant. » « Hum... Mais c'est un peu... Ça doit être un peu dans mon... Dans mon esprit. » « C'est un gros problème, justement. C'est un gros problème parce que c'est ce qui t'amène là où tu es aujourd'hui. » « Parce que pour redonner une dynamique à un établissement, il faut quoi ? Il faut changer. » « Est-ce que tu en es capable ? » « Mais je... Je suis pas capable tout seul de... De faire autre chose. » « T'es pas tout seul. » « Non, mais pas tout seul. » « On a parlé plein de fois. » « Mais non, mais non, est-ce qu'on... » « Bien sûr, parce que... » « On a parlé plein de fois. Est-ce qu'on a dit un jour, on arrête le... » « Des autres formules, des formules plat-dessert, des formules entrée-plat, comme beaucoup de brasserie font. » « Alors, je te répondais toujours, dis-toi bien, tous les gens qui viennent, ils viennent le midi, c'est pour le buffet, ils sont habitués comme ça. » « Tout le jour au lendemain, tu leur changes leurs trucs. » « Voilà. » « Alors, c'est... » « Pascal... » « En vrai, des clients, t'en as pas. » « Puisque si t'en avais, aujourd'hui, ils te feraient vivre et je serais pas là. » « Pascal se voile la face. » « En continuant comme ça, dans quelques semaines, il va fermer les portes de son restaurant. » « Il lui faut un électrochoc pour prendre conscience de ses erreurs. » « Je vais vous montrer un truc. » « Il est temps de le confronter à la réalité. » « Regarde ça. Tu vois ce dessin, ce schéma ? Regarde. Ça, c'est aujourd'hui. » « Voilà. » « C'est votre situation actuelle. » « Oui. » « Ça, c'est dans un mois. » « D'accord. » « Ça, c'est dans un mois. » « D'accord. » « Et celle-là, c'est dans trois mois. » « Et là, à partir de ce moment-là, t'en as plus rien. » « Et tu sais ce que ça veut dire ? » « Dans trois mois, tu mets la clé sous la porte. » « Il faut attendre quoi pour que tu t'en rendes compte ? » « Les chiffres m'étonnent. » « Tu ne pensais pas que dans trois mois, on allait au crash. » « Je pense toujours que ça va repartir, qu'il va y avoir des éléments qui vont inciter à un rebondissement de notre chiffre d'affaires. » « Tu refuses de voir la réalité. » « Parce que je crois toujours que ça va reprendre, que ça va... » « On espère. » « Je suis, comment dire, je suis optimiste dans ma tête. » « Être optimiste, c'est une chose. Il faut l'être, mais t'es pas réaliste. » « C'est encore un autre chose. » « C'est dingue. » « Pascal ne veut toujours pas réagir. » « Mais peut-être que l'avis de Marie-Claude va le réveiller. » « Alors, tu vois le problème, c'est que Marie-Claude, il a peut-être dit des choses qui n'étaient pas idiotes, mais qu'il n'écoute pas Marie-Claude. » « Et moi, je me mets à sa place puisque je l'ai vécu. » « Tu veux avoir raison et tu fais tout, par n'importe quelle manière, pour avoir raison. » « Ouais. » « Alors, c'est compliqué, hein ? » « Ouais, mon garçon. » « Regarde. » « Il est obtus. Il est obtus. Il reconnaît jamais que c'est lui. Tu peux lui dire, mais c'est ta femme. T'as pas fait ci, t'as pas fait là. Ou t'as oublié. C'est jamais sa femme. » « Il y a un phénomène chez lui qui est bizarre. Il est conscient du problème. Mais j'ai l'impression qu'il n'est pas conscient de l'ampleur du problème. Et je peux plus le supporter. Je peux plus. Je l'aime. » « Marie-Claude, je ne pensais pas qu'elle l'a emmené là-haut et puis voilà. J'aurais sûrement dû l'écouter beaucoup plus tôt. On prend un coup de bambou en pleine tête et puis on se dit, bon voilà, il est temps de réagir. » « Ils se sont touchés de ça. » « Ah oui, non mais c'est sûr. Là, je viens de m'en rendre compte. Ouais, je suis touché, bien sûr. Je suis touché de ma coderie que je n'en suis pas rendu compte avant. Il faut que je passe par des personnes extérieures à notre contexte qui me disent « ouvre les yeux et regarde. » » « Ça y est, j'ai l'impression qu'il voit enfin la vérité en face. » « Ça fait quelques années que je fais l'autruche. » « Ouais, très bien. On y arrive. On y arrive. » « Non mais c'est sûr. » « C'est exactement ça. » « C'est à moi à voir plus loin. Parce qu'après, si je fais encore le moins, c'est pas la peine. Donc il faut que je me donne des nouveaux objectifs. » « Marie-Claude. » « Je suis déjà très contente que Pascal prenne conscience de tout ça. Parce que je veux sauver notre restaurant. Et je veux nous sauver nous. » « Je crois qu'il a compris que s'il voulait prolonger la vie du restaurant. Et de ce fait-là, prolonger notre amour. Il fallait qu'il voit les choses différemment. Et il n'y a que comme ça qu'on peut avancer. » « Je veux savoir. Est-ce que vous êtes prêts à changer ? » « Bien sûr. » « À changer et à avancer. » « Oui, bien sûr. Quelque part, on ne demande que ça. » « La discussion avec le chef m'a ouvert les yeux sur plein de choses. Aujourd'hui, je vois l'avenir plus radieux. Parce que le changement, c'est maintenant. Et grâce au chef, je pense qu'on y arrivera. » « Eh bien, c'est bien. C'est parfait. Il va falloir travailler. D'accord ? Le plus dur reste à venir. Mais je crois que là, vous êtes prêts pour commencer, pour commencer seulement à aller sur le bon chemin. » « Mais la roue sera longue. » « Aujourd'hui, j'ai pris conscience que si je ne changeais pas mon mode de fonctionnement, j'allais droit dans le mur. Je me sens le courage de redresser la situation parce que je suis un fonceur. » « Au lieu de foncer dans le mur, je foncerai dans la positivité. » Pour Marie-Claude et Pascal, ça va être un nouveau départ. En espérant qu'ils ne retombent pas dans leur travers. Bon, j'ai le sentiment que Pascal a ouvert les yeux sur la situation dramatique de son restaurant pour le plus grand bonheur de Marie-Claude. Maintenant, il est temps de passer à l'action. Et aujourd'hui, j'ai une mission, leur transmettre de la modernité. « Salut Pascal. Bonjour chef. Je te fais la bise. Tu ne veux pas me faire la bise, tu vois ? » « Désolée. » « T'es encore fâchée. » « Oui. » « T'as raison, c'est normal. Ça va ? » « Oui, et vous ? » « Oui, ça va. J'avance. Petit à petit. Alors, on va passer encore un cap. D'accord ? » « Il faut absolument que vous vous modernisiez. À tous les niveaux. Tant sur la cuisine que sur la communication. » « Lui, il y a des outils pour ça. D'accord ? » « Mais tu n'y es pas préparé, Marie-Claude. Tu ne sais pas. » « Oui. » « Ce que je peux comprendre, tout à fait. » « J'ai prévu, pour toi, un coaching. Tu vas faire ça avec une experte qui va t'aider, justement, à pratiquer et à utiliser les bons outils. » « D'accord. » « Je pense que, pour l'experte en communication, ça va être très compliqué. Pour que je la comprenne, pour que je comprenne ce qu'elle me dit, je peux le faire, ça. Mais quand elle réalisait, c'est une autre paire de broches. » « Ça marche ? » « Ça marche. » « Allez, on y va. Nous deux, on va par là. Toi, tu vas par là. Allez, viens. » Marie-Claude a rendez-vous avec Odile, qui va l'aider à améliorer la communication de le restaurant en vue d'attirer enfin une nouvelle clientèle. « Bonjour, Marie-Claude. Installez-vous. Merci. Je vais enlever ça, déjà. » « Mon rôle, aujourd'hui, c'est de vous aider à promouvoir votre restaurant sur une cible locale. Donc, vraiment, des gens de l'équin et alentour. D'accord ? » « Entendu. » « Là, on va rentrer sur le réseau social. » « Aujourd'hui, tout le monde, à part moi, sont sur les réseaux sociaux. Donc, il faut se moderniser. Il va falloir que je m'y mette, quoi. » « Ce que je vous propose, Marie-Claude, c'est de faire ensemble un événement. C'est d'inviter les gens de l'équin, justement, à venir voir ce que vous proposez à partir de maintenant. » « La nouvelle carte ou le nouveau plat que vous aurez travaillé avec le chef. Et comme ça, ça va vraiment redonner un coup de boost. Et ça, ça va être le point de départ, justement, du reste. » « D'accord. » « Qu'est-ce que vous en pensez ? » « Oui, oui, bien sûr. De toute façon, c'est la communication qui fait le plus. J'en suis persuadé. Je suis prêt à essayer, déjà. » « Ah ben ça, déjà, c'est super. » « Moi, j'ai envie surtout que les gens de l'équin viennent pour voir ce que le chef a fait de nous, en nous changeant. Donc, de créer un événement, c'est une super idée que Odile a eue. » « Le job, c'est de les faire venir une fois. Et après, avec les dispositifs, l'accueil chaleureux, la cuisine, et là, j'ai aucun doute que ça va le faire, ils vont revenir. » « J'ai l'envie que les gens ne se souviennent plus de l'image du restaurant avant, en me disant aujourd'hui, c'est mieux, vous vous êtes mis à la page, vous vous êtes remis au bout du jour, et la cuisine actuelle nous plaît mieux que ce qu'ils faisaient avant. » En attendant de voir si le coaching en communication de Marie-Claude va porter ses fruits, avec Pascal, nous, on a du boulot. « Bon, Pascal. Chef ? T'as vu, je suis en tenue, là. Comme toi, là. On est d'égal à égal. Tu vas pas pouvoir me dire le contraire de ce que j'ai de dire. » « D'accord, chef. » « C'est ce qu'on va faire ? » « Je me doute un peu, quand même. » « Vas-y, dis-moi. » « Une carbonade. » « Ah, bien vu ! Eh oui ! On est à Lille ? » « Bah oui, c'est sûr, chef. » « On va travailler, forcément, un plat de la région. Mais... Mais... On va le moderniser. » « D'accord. » « Ton problème, à toi, c'est que t'as une méthode de travail vraiment old school et des plats très old school. » « D'accord. » « Et je crois que pour faire revenir une clientèle nouvelle, il faut que tu changes ça. » « D'accord. » « Moderniser ma carte et faire un nouveau plat, c'est une très grande chance. » « D'apporter autre chose que ce que j'ai apporté pendant tant d'années. » « C'est un grand défi pour moi. Je n'ai aucun droit à l'erreur, aujourd'hui. » « Regarde. Tout est là. » « Des carottes, de l'ail et des oignons pour la garniture, du vinaigre et de la bière pour relever la sauce, du pain d'épices, un fond de veau. » « Et pour le côté moderne, j'ai choisi d'ajouter du chou à la recette originale. » « On va la faire caramyliser. Est-ce que tu le faisais, ça ? » « Oui. » « Tu le faisais caramyliser ? » « Vas-y. » « Stop ! » « Alors moi, je n'ai pas de problème avec le sel et le poivre. » « D'accord ? Alors tu vas m'assaisonner ta viande, s'il te plaît. » « D'accord. » « Première erreur. Mais ça doit être un peu le stress qui m'a fait faire cette erreur. » Bon, ce n'est pas gagné. Les mauvaises habitudes de Pascal sont tenaces. Il faut qu'il s'habitue à assaisonner avant la cuisson. « T'as vu comment t'assaisonne ? Tu m'étonnes. Regarde-moi ce que je fais quand j'assaisonne. » « Oui, léger. » « Tu me mets des gros paquets. Tout le sel que tu m'as mis, t'en as mis plus sur la planche que sur la viande. » « Pas travaillé comme un bourrin, Pascal. Il faut s'appliquer. » « Allez, on continue avec délicatesse. Une fois la viande assaisonnée, on la fait caraméliser à feu doux. » « En attendant, je vais prendre une oignon et une demi-carotte. Allez, je te laisse tailler ça. » « Sans tes doigts. Ça, ça me fait peur. » « D'ailleurs, moi, quand je fais la carotte, là, je coupe, là. T'as vu ? Voilà. D'accord ? Tu me fais, s'il te plaît ? » « Il n'y a pas la technique, quand même, hein, de couper. » « C'est pas ça, hein. » « C'est-à-dire que je connais pas le couteau, là. » « Ce mec, ce mec est énorme. Il est énorme. Il a raison. Il ne connaît pas ce couteau, puisque c'est la première fois qu'il s'en sert. » « T'es magnifique, Pascal, t'es magnifique. J'ai jamais rencontré ce niveau de mauvaise foi, là, non ? » « Comme dit le proverbe, chasse le naturel et il revient au galop. Voilà. Ma mauvaise foi est d'une évidence certaine. » « Bon, il est toujours de mauvaise foi, mais au moins maintenant, il s'en rend compte. Et il y a quand même du progrès. » « Allez, maintenant, mets ta garnisseur aromatique dedans. Voilà. » « Ensuite, tu fais quoi ? » « Tu fais de la protéine au jus. » « Et vas-y, regarde. » « Tu as de la bière. » « J'ai un peu de vinaigre. » « Tu mets du vinaigre, un peu ? » « Dans la carbonade. » « On en met un peu du vinaigre. » On ajoute donc, avec la viande et les légumes, de la bière, du vinaigre, deux pincées de sucre, quelques louches de jus de veau et des morceaux de pain d'épices qui vont rajouter ce goût si particulier à notre carbonade. « Là, on a la base de notre carbonade. » « Oui. » « Et ce qu'on va faire, on va rajouter les carottes entières. » « On va mettre les carottes à cuire avec la viande. » « D'accord. » « Et on va les laisser confire, tout doucement, mijoter. » « Pour qu'il donne un peu plus de goût. » « Et on s'en servira de garniture. » « D'accord. » « Je veux moderniser la carbonade. » « Tu vois où je veux en venir ? » « Oui, oui. » « Pour continuer à moderniser la carbonade, on va ajouter du chou. » « Feu de chou, cuite. » « On va regarder la carbonade. » « Ah, regarde. » « Tu vois, elle est belle. » « Voilà, c'est bien confit. » « Voilà, c'est ce qui m'intéresse. » « Ça se remonte. » « T'as vu, un petit retour de vinaigre. » « Un petit retour de vinaigre, oui. » « Qui va amener un peu d'acidité. » « Une fois la viande bien cuite, on prépare rapidement une purée de carottes au beurre pour l'accompagnement. » « Et il est maintenant temps de dresser notre assiette. » « On va mettre la viande dans la feuille de chou, là, comme ça. » « Et là, on va rassembler le chou, comme ça, tu vois. » « Et on l'emballe. » « Pour faire une jolie boule. » « On va faire des jolis biseaux de carottes. » « La purée, on la prend. » « On va mettre mon chou dessus, tu vois. » « Comme ça, là. » « Et puis ma sauce autour. » « Avec un petit peu de crouton. » « Pour finir, un petit peu dessus, tu vois, juste comme ça. » « C'est pas compliqué en soi. » « Non, c'est visuel. » « Il y a un très beau visuel. » « Je suis impressionné de sa pratique. » « C'est un très beau dressage, digne d'un restaurant gastronomique. » « C'est vraiment le top. » « Ce qui est important, c'est d'amener quelque chose d'un peu raffiné, de coloré, de joli. » « Pas de balancer une assiette. » « Esthétique, quoi. » « Comme un gros bourrin, là, ben, vas-y. » « Non, c'est ton attitude et ton comportement aussi qui doit changer. » « Ta manière de faire. » « Ouais, d'accord. » « OK. » « Je suis d'accord que je dois m'appliquer un petit peu plus et que je dois faire un peu plus attention à tous les procédés qu'il m'a donné. » « Et je compte bien en faire des centaines de carbonates, comme ça. » « Pour faire déguster ce plat aux habitants de l'Equin, on a dressé des petites verrines. Et il est temps de voir si Marie-Claude a réussi à ramener du monde devant le restaurant. » « Bonjour. » « Ah, il semble que Marie-Claude ait réussi son pari. » « C'est parfait. » « Tu as réussi à faire venir du monde aujourd'hui. » « C'est des belles bonnes choses. » « Incroyable. » « D'avoir du monde comme ça, je ne m'attendais pas du tout. » Maintenant, il ne reste plus qu'à déguster cette recette et savoir ce qu'en pensent Marie-Claude et les habitants de l'Equin. » « Alors, c'est comment ? » « Délicieux. » « Ça te plaît ? » « C'est très, très bien. » « C'est bon. Nathan, c'est très, très bon. » « La recette de Pascal était très, très bonne. » « Et j'ai toujours été fière de Pascal. » « Ça ne va pas changer maintenant. » « Mais si ça améliore, ça sera merveilleux. » « Ça vous plaît ? » « C'est magnifique. » « Ça change avec le chou. » « Ah ouais, c'est très bon. C'est un bon mariage. » « Je suis hâte de le voir sur la carte. » « Ah non, mais la recette, en fait. » « Ah, c'est top secret, sinon vous n'allez plus venir. » « D'après les commentaires des clients, ils se sont régalés. » « Ça donne envie de retravailler. » « La remise en question, elle est faite déjà. » « Mais maintenant, il faut la mettre en pratique. » « Eh bien, il me semble que cette dégustation a été un véritable succès. » « Je remercie tout le monde d'être passé. » « Ça nous fait super plaisir. » « Merci. » « Merci. » « On va voir si c'est confirmé, tout ça. » « Oui, 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 oui. » « Je vois que Marie-Claude, en deux jours de temps, elle a été reboostée. » « Elle est repartie sur des bonnes bases. » « Elle est rayonnante. » « Ça me rappelle la Marie-Claude d'il y a 25 ans. » « Bon, moi, je n'ai pas fini parce que j'ai encore un peu de travail. » « Je vous laisse et puis je vous dis à plus tard. » « Merci, chef. » « Bon, il est temps pour moi d'aller retrouver mes équipes qui ont dû avoir beaucoup de travail pour redonner un coup de jeûne à ce restaurant. » « Salut, Steven. » « Ça va ? » « Et toi ? » « Ça va ? » « Alors, dis-moi, comment ça se passe ? » « Ah, pas trop froid. » « Écoute, ça va, on n'a pas à supporter le froid puisque à l'extérieur, ça va. » « Oui, je trouvais aussi. » « L'identité, elle est là. » « Oui, oui, je trouve aussi. » « Donc là, il ne se passe rien. » « On ne change pas ce qui marche. » « Mais c'est dedans. » « Par contre, dedans, oui, on a un petit peu de boulot. » « Ouais, tu me montres. » « Allez. » « Ah, alors ! » « Le but, c'était déjà d'épurer un petit peu quand même. » « On va faire le tri dans tout ce qui est cadre, etc. » « Oui, il y en avait beaucoup. » « Très chargé. » « Il y en avait beaucoup. » « Ce qui nous permet de mettre en valeur ce qui existe. » « On a travaillé de lumière sur des murs. » « Oui. » « Donc, pareil, au niveau des tables, on avait du mal à tourner autour. » « Oui, c'était assez serré, il y avait beaucoup de tables. » « J'ai enlevé dix couverts en tout. » « On passe de 52 à 42. » « D'accord. C'est bien. » « Incluant... » « Oui, alors, justement, tu l'intègres, la véranda. » « Elle fait partie de l'ensemble. » « Ah, d'accord. » « Pareil, elle était très chargée. » « Viens, on va voir. » « Alors, tu te rappelles, là-bas, il y avait un bar, un frigo. » « Oui. » « Donc, le fait de supprimer ça, ça nous permet de pouvoir aérer l'espace en répartissant les tables de manière plus normale. » « Pour que les gens ne soient pas les uns aux côtés des autres déjà. » « Et puis, ce qui va nous permettre de pouvoir combler plus le plafond, où on va faire descendre des plantes, etc. » « Ah, tu vas faire un habillage. » « Le jardin d'hiver, etc. » « Oui, ok. » « C'est un peu froid. » « C'est pour ça qu'une partie des tableaux en bois, qu'on va enlever un petit peu de l'autre côté, on va les réintégrer ici pour pouvoir apporter la chaleur manquante. » « Ah oui, c'est bien, c'est bien. » « Ok. » « Je vais aller voir en cuisine. » « Allez, vas-y, va travailler. » « Salut Fabrice. » « Salut Philippe. » « Elle est toute petite, cette cuisine. » « Elle est minuscule. » « L'idée d'une cuisine aussi petite, c'est de donner du volume. » « Donc, il fallait créer, je pense, de l'espace et des plans de travail, c'est ça ? » « C'est ce qu'on a fait. Après, il avait un fourneau qui va dans un restaurant scolaire. » « Donc, on est revenu sur des tailles standards. » « Et puis, on a remis un cas de feu. » « On a mis un espace de travail. » « Un deuxième espace de travail. » « Un troisième espace de travail. » « Et celui-là aussi. » « Idéalement, il fallait lui trouver de la place pour... » « L'espace de travail, il l'avait là, je crois qu'il avait un... » « Oui, tout à fait. Il avait une table réfrigée. » « Donc, tu as tant mis une nouvelle. » « Tu sais pourquoi ? Parce que sur la sienne, il avait des bacs gastro qui étaient au fond. » « Qui lui prenait 25 cm. » « Tu sais quoi ? Je ne l'ai même pas vu. » « Je ne l'ai même pas vu tellement il y avait de bord. » « Oui, je sais. C'était blindé. » « Et tu vois, l'idée, c'était d'utiliser la hauteur pour qu'il se passe quelque chose. » « En fait, l'avantage de ces produits, c'est que c'est fermé. » « Oui. » « En fait, quand tu rentres dedans, tu n'as pas une impression de cafarna. » « Oui, oui, oui. » « C'est propre. » « C'est petit, c'est confiné, mais c'est propre. » « Voilà, c'est bien. Super. » « Oui, je te laisse, Fabrice. » « Tu as encore du travail, toi aussi. » « Un petit peu. » « Bon courage. » « À bientôt. » « Mes équipes ont travaillé très dur toute la nuit pour faire de cet établissement un estaminet digne de ce nom. » « J'espère que Pascal et Marie-Claude sauront prendre ce nouveau départ. » « En tout cas, j'ai hâte de leur faire découvrir leur nouvel outil de travail. » « Je me sens inquiet de ce qui s'est passé, des travaux qui ont été faits dans le restaurant. » « Parce que c'est 35 ans de notre vie qui nous vont changer du jour au lendemain d'un coup de baguette magique. » « Je suis un peu stressé, c'est sûr. » « Ça va ? » « Bonjour, chef. » « T'es toute belle, disons. » « Merci, chef. » « J'irai génie. » « On dirait. » « C'est grâce à vous, alors. » « Ah, mais ça me fait plaisir. C'est bien. » « Vous essayez d'aller. » « On vous suit, chef. » « Regardez par terre. Attention, voilà. Attention. » « Allez, 3, 2, 1. Vous pouvez regarder. » « Surprenant, surprenant. » « Ça ne vous plaît pas ? » « Si, si, si. » « Je suis ému. » « J'essaie de regarder partout, voir tous les changements qui ont été apportés par le chef. » « C'est hyper classe. » « Le sol qui a été changé. » « C'est hyper beau. » « Il y a eu un rappel du sol justement sur ce bar, sur le mur aussi. » « Le gris comme ça, c'est bien. C'est beau. J'aime bien. » « C'est propre. » « Ah oui, c'est propre. C'est nickel. » « C'est impressionnant. » « On avait dit que le restaurant, il y avait doublé de superficie. » « Il y avait un plus grand espace. » « L'esprit estaminé était gardé. » « C'est ce qu'on désirait. » « Et c'est merveilleux, quoi. » « En plus. » « Bon, on va aller à côté. » « Oui. » « On a enlevé le frigo pour éviter que tu viennes chercher tes frites et que tu traverses avec ta poche de frites devant tous les clients. » « Donc, en fait, là, il y a un lien avec la salle d'à côté. » « On a ramené cette idée de décoration. » « Ici, on se projette davantage. » « Carrément, c'est hyper beau. » « C'est aéré. » « C'est plus clair, plus fluide. » « Le fait que je pourrais circuler, que les clients pourront s'asseoir sans bousculer le voisin. » « Tout ça, c'est merveilleux. » « Tu vois, c'est une caisse enregistreuse. » « Parce que moi, j'aime bien tes bons à la main, là. » « C'est rustique. » « Ah oui, oui, c'est rustique. » « Et puis, il y en a un qui reprend 30 fois les bons pendant le service parce qu'il n'arrive pas à lire. » « Exactement. » « Avec ça, en fait, il y a une table de deux, mais tu tapes deux carbonates. » « Et le bon, ça en cuisine. » « Pascal, tu prends ton bon, tu l'accroches, tu as le numéro de la table, tu as les quantités, c'est propre, c'est lisible, il n'y a pas de problème. » « Super, c'est fonctionnel. » « C'est un bel outil pour elle et un bel outil de communication pour nous deux. » « Si vous trouvez les mots dans la cuisine, au moins, il n'y aura plus de problème de bons, on aura les justificatifs en main. » « Bon, allez, on va aller voir la cuisine. » « Allez, attention. » « Tout a été changé, là, dans ta cuisine, Pascal. » « Je ne sais pas si tu l'aperçois, il n'y a plus rien qui existait avant. » « Je ne reconnais même plus la cuisine, on dirait une cuisine qui s'est élargie, on dirait que les murs se sont poussés. » « C'est comme si j'avais un nouveau lieu de travail. » « Le piano, c'est super. » « Une nouvelle friteuse, propre. » « Propre, oui. » « D'accord ? Ah oui, propre. » « La cuisine aujourd'hui, elle est avec un matos de fou. » « Tout a été changé. » « On a des belles tables, tout en inox, une nouvelle friteuse, un nouveau piano. » « Du matériel, des gamelles. » « Des assiettes. » « Oui. » « Toutes pareilles. » « Et des placards pour ranger. » « C'était quand même le champion du bordel. » « J'essaierai de la conserver avec beaucoup moins de bordel que je faisais avant et puis de la structurer autrement. » « Je vais repartir sur les bonnes bases. » « Alors Pascal, petit cadeau du chef, j'ai une veste et puis les couteaux. » « Tu penseras à moi comme ça. » « Merci chef, j'essaierai de vous faire honneur. » « Merci Pascal. » « Ça me va droit au cœur de recevoir des couteaux d'un tel professionnel. » « Quand il se passe, j'aurai toujours mes couteaux. » « C'est merveilleux. » « Il va falloir qu'on s'organise par rapport à ce nouveau matériel pour avancer plus vite, pour faire du bon boulot et pour que les clients soient satisfaits. » « Alors, c'est bon Pascal ? » « C'est bon, j'ai mis en rouge. » « Allez, tac, la sauce, on se fait chauffer. » « Voilà, très bien. » « En attendant, tu as coupé les carottes. » « Tu te rappelles qu'on a fait ? » « Être dans cette nouvelle cuisine, c'est du bonheur. » « Ça n'a rien à voir avec ma vieille cuisine toute vétuste. » « Avec du beau matériel comme ça, on peut faire de bonnes choses. » « Aujourd'hui, on n'a surtout pas envie de décevoir le chef. » « Il s'est donné du mal pour nous et on a envie de lui montrer ce qu'on est capable de faire. » « Là, j'ai envie de lui montrer que j'ai changé. » « Que tout ce qu'il a fait pour nous, c'est pas dans le vide. » « Les couteaux, fourchettes, un petit papier par-ci, un petit papier par-là. » « Allez, finis de rigoler. Les premiers clients arrivent. Il faut absolument que ce service se passe bien. » « C'est un nouveau départ, nouveau resto, nouvelle carte, nouvelle cuisine. C'est un nouveau challenge. » « On veut réussir et on est prêt à recevoir la clientèle. Il n'y a pas de problème. » « Bonjour. Je vous installe ? Vous avez ici, si vous voulez. » « Oui, c'est très bien. Parfait. » « Bonjour, messieurs. Je suis à vous dans quelques instants. » « Cette table-ci, vous convient-elle ? » « Merci beaucoup. » « Bonjour, mesdames. » « Je me sens bien, un peu détendue. Je suis claire de recevoir les clients dans un nouveau cap, dans un nouveau contexte. » « Puisque là, je m'étais éteinte. Et là, je me suis ralliée. » « Ah ! Quel changement depuis le premier jour. Marie-Claude est accueillante, souriante. » « On voit qu'elle reprend enfin du plaisir à s'occuper des clients. » « Alors, je suis à vous. » « Ah, elle est en train de prendre les commandes avec le pad. C'est Marie-Claude version 2019. » « Croix, carbonale, tout le monde prend le dessert. » « Je vais le noter tout de suite, comme ça. » « Le bon va sortir de cette boîte. » « Et envoyé. Merveilleux. C'est beau, la technologie. » « Bon, celui-là, il faut le garder. » « C'est un collector. » « On va l'encadrer. » « Premier bon. » « Avant, c'était des bons griffonnés par Marie-Claude. » « Et là, je vois apparaître des bons où il est marqué le menu. » « C'est Marie-Claude qui m'envoie des messages. » « Elle me les envoie direct en cuisine. » « Quatre plats, quatre, un, deux, trois, quatre. » « Et deux desserts. » « Je t'avoue franchement, ta tablette, c'est une super idée. » « Je fais de table en table et de là, je fais ça. » « Et puis, le bon, il part direct. » « Oui. » « Tu mets trois morceaux de carottes, comme on a dit. » « Belle cuiration de purée. » « Voilà. » « Très bien. » « Tu n'étales pas, tu s'étales tout seul. » « Un pochon de sauce. » « Là. » « Tu mets un peu de crouton, comme ça, là. » « Marie-Claude, table 7. » « Et je vais pouvoir faire plaisir à mes clients. » « Voilà. » « Et tu nappes bien. » « Voilà, ça va. » « Voilà. » « Marie-Claude, on t'envoie la table 11. » « D'accord. » « Merci. » « Merci. » « Bon appétit. » « Voilà. » « Je vous ramène l'eau pétillante et le pain. » « L'ambiance en salle est vraiment agréable. » « Et j'ai l'impression que les clients apprécient beaucoup. » « J'ai déjà venu avant et c'est vrai qu'aujourd'hui, je vois une nette différence. » « Marie-Claude est moins stressée, plus elle écoute. » « Aux petits soins, j'ai envie de dire. » « On a vraiment un accueil top. » « Marie-Claude est beaucoup plus ouverte. » « Elle écoute des gens. » « Elle sourit. » « C'est beaucoup plus agréable. » « Elle est complètement transformée. Elle est belle. Elle a l'air d'être épanouie. » « Elle est plus détendue. » « On sent qu'elle a envie de parler avec les clients, de passer du temps avec nous. » « C'est beaucoup mieux qu'avant. » « Tout le monde en fait, c'est... » « Et ça fait pas plaisir ? » « Bien sûr, ça fait plaisir. » « Les compliments des clients, c'est sûr que ça fait du bien. » « Ça rebooste et ça te donne encore plus envie de travailler. » « En cuisine, ça se déroule très bien. » « Je suis plus organisé. » « Je vais même aider un petit peu en salle Marie, parce que pour une personne toute seule, de faire une salle de 35 personnes, c'est... » « Je vais même aider un petit peu en salle Marie, parce que pour une personne toute seule, de faire une salle de 35 personnes, c'est compliqué. » « Ça m'a fait vachement plaisir que Pascal vienne mettre en salle, parce que d'habitude, je gueule littéralement pour avoir les plats. » « Et là, c'est lui de lui-même, sans m'avoir demandé, il vient servir en salle les plats qu'il a préparés. » « Là, ça m'a un peu scotché. » « Tel de Marie-Claude, c'est bien. » La communication est rétablie entre eux. Le service se passe bien, et en plus, les clients ont l'air vraiment satisfaits. « Voilà. » « C'est vachement bien présenté. » « Oui, c'est vrai. » « Moi, je connais très bien la carbonate flamande. » « Et là, à se revisiter avec cette feuille de chou, j'ai trouvé ça vachement original. » « Vraiment sympa. » « C'est des produits typiques d'une... » « Moi, je pense qu'on va essayer de faire ça, peut-être une fois plus. » « Par semaine, ça peut s'imaginer. » « Ah, c'est gentil. » « Ah oui, bravo. » « Vous avez des félicitations, chef. » « Quelle finesse, bravo. » « Ah, c'est bien, ça fait plaisir. » « Hein, ça fait plaisir. » « Bien sûr. » « Ça va droit au cœur. » « On n'est pas habitué à être félicité de telle sorte. » « D'être remis en valeur comme ça, c'est merveilleux. » « Ça fait toujours chaud au cœur, je suis content. » « Allez, on va. » « Allez, Marie-Claude. » « S'il vous plaît. » « Je suis bluffé. » « Du début à la fin, Marie-Claude et Pascal auront assuré un service impeccable. » « Mon travail ici est donc terminé et il est temps pour moi de les féliciter. » « Oui ? » « Pascal, tu peux venir ? » « Ça fait plaisir. » « Je regrettais de vous avoir appelé. » « Je me suis maudit. » « Et aujourd'hui, je vous aime. » « Je tiens à tous à vous remercier. » « Ce qu'on a passé depuis cinq jours, c'est inoubliable. » « Je remercie le chef de sa collaboration, de tout ce qui a pu, dans si peu de temps, m'apprendre. » « C'est très important pour nous et on va repartir et on est boostés pour faire plein de couverts. » « Vous avez fait me faire pleurer tellement j'en pouvais plus de vos bêtises. » « Mais le plus difficile que j'ai eu à faire, c'était le travail sur vous. » « En fait, de vous faire comprendre des choses, de vous ouvrir les yeux. » « Mais je suis content. » « Je suis content que vous ayez compris. » « Que vous ayez accepté mes remarques, mes critiques. » « Il y a eu une réaction. » « Puis ça se voit sur vous. » « Vous n'êtes plus les mêmes. » « Physiquement, vous n'êtes plus les mêmes. » « Déjà, tu souris. » « Oui, oui. » « Ce que tu ne faisais pas quand je suis arrivé. » « Le seul mot que je pouvais dire au chef, c'est merci. » « Merci de nous avoir ouvert les yeux. » « Merci de nous avoir remets dans les rails. » « Le chef a changé notre vision des choses aujourd'hui. » « Et je pense que le chef a changé notre futur. » « Il semble plus serein. » « Donc, merci pour tout. » « Bon, ma mission est terminée. » « Je vais quitter le Nord pour rentrer chez moi à Bordeaux. » « Merci à vous deux. » « Merci chef d'être venu. » « C'est un plaisir. » « Merci chef. » « On a eu un passage à vide. » « Et puis voilà. » « Et puis le passage à vide, maintenant, on l'a oublié. » « On repart sur des bonnes bases. » « Et ça va être merveilleux, je pense. » « Merci chef. » « Merci chef. » « Pas de problème. » « Merci chef. » « Au revoir et merci. » « Voilà, ma mission est terminée. » « Je quitte le Nord avec le cœur gros, mais avec la satisfaction d'avoir redonné l'envie à Pascal et à Marie-Claude de repartir à zéro. » « Depuis mon passage, le chiffre d'affaires du restaurant a augmenté de 30%. » « Grâce aux réseaux sociaux, Marie-Claude et Pascal accueillent de plus en plus de clients. » « Les services du midi font salle comble et Marie-Claude a dû embaucher une serveuse supplémentaire pour l'aider en salle. » « Nez. « Bye. » « Xin chào chị em. » « Trên mặt của Thanh là đăng đắp cái dòng cao bí đỏ đây này. » « Dòng cao chiến đanh cho giá nhạy cảm, but dưỡng chẳng và căng miền giá. » « Nếu như chị em nào đang trong tình trạng nhà mình thì mình có thể sửa cho nó dùng qua cái dòng cao bí đỏ đây nha. » j'en ai lung cao bí rau nay dure trận ra cực kỳ tốt luôn. Nếu như mà chị em nào muộn da mình sau này mà nó lâu là hoa thì mình có thể dùng cao này nhá. Dù mình đang dùng một loài kém chi thì chị em nến đi dung bổ xuống mặt nà cho da nhá. Trên mặt Thanh là Thanh đã đắp 30 phút rồi nè. Bây giờ Thanh sẽ lâu đi cho chị em cùng xem nhá. Khi mà đắp xong á thì cái da mình nó sẽ cực kỳ căng mình nhá. aux à si 제 123 et le 6 c'est ce qui est super je vais retrouver dans la couche pas je lui aussi, quand je faire ta le tête de cậu, il n'est très difficile pourrer dans le corps 20alu 30 minutes C'est bien pour moi Chine de vous donne C'est bon C'est bon C'est bon C'est bon Chine de nous d'aider J'espère que toi J'ai mis aussi J'ai mis c'est tout C'est parti ! Sur ma est un écartil On va bien léa Mét de moutin Les vieux des moutins Les moutins ne lé maiséricaines Les moutins ne léa Les vies les moutins ne léa Les mouts ne léa Les moutins ne léa on peut génrir Ligue deeremos La réelle nous NEW C'est mieux Même jusqu'aux Minhez Cathy, le plage de linge Si vous avez vu la petite Voici les pêche de la petite N'est-ce que vous voulez Je pêche de la petite J'aime encore C'est ce qui m'est bien J'aime beaucoup Vous pouvez déjà m'arriver Alors, je vous laisse du tout petit Comme je vous laissez les deux fois, trois fois Donc, je vous laissez-moi l'un de 4 tháng Donc, je vous laissez la fin de la fin Donc, j'ai tuer deux fois Deux-lui, je vous laissez la fin de la fin Quand j'oeil 2 L'eau de Lèo Nghệ Vàng L'eau dure la une C'est plus de lè. Les laies de Lèo Nghệ Vàng L'eau dure laies de l'oeil Voilà les choses qui change assez facile à faire Les laies de lèo Les les gens sont très bons Je vais servir pour compenser vos J'ai plus puissance d'un de la batterie Pour une de capteure pour unearense Je dois d'un d'un de l'une pour que le béron La partie du du déu est très bonne Il y a d'un de gel orange 2 fonds d'un de l'uneur et d'une de l'uneur Pour une de l'uneur Pour un de l'uneur Bonjour, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon. 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 C'est parti ! Rồi, maïmy est contre ça gừng, c'est m'aider à Der 같아요 stronger Je suis plus maïm Je suis plus de maïm Je suis plus maïm Je suis plus maïm Je suis plus maïm